Hello mes et bienvenue, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui je vous retrouve pour un get the look de Janelle Monae dans son dernier clip pink. Alors dites-moi, lesquels d'entre vous ont déjà vu ce clip et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'ai vraiment adoré, donc pour celles qui ne sont pas encore allées le voir, je vous invite de tout cas à aller le découvrir. Alors c'est parti, je vous présente un des maquillages et une des coiffures qu'elle porte dans ce clip. J'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir, donc je vais passer directement au maquillage de mes yeux et je vais utiliser la palette Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser une couleur taupe pour complètement unifier le teint au niveau de ma paupière mobile et un petit peu au-dessus. Ensuite je vais utiliser la palette Offline de Zoéva et je vais utiliser cette couleur rose bordeaux, on va dire. Elle est assez légère donc vous allez voir ça va rendre rose. Et là je vais l'appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Je vous mets juste au-dessus le lien d'une de mes vidéos dans laquelle je vous présente comment je réalise mon teint pour celles qui se demandent comment procéder. Donc j'ai vraiment appliqué la couleur rose au niveau de ma paupière mobile. Bon, vous l'aurez compris, on est complètement sur un maquillage rose. Donc là on va reprendre la palette Offline, le rose qu'on a mis précédemment sur les paupières mobiles et ensuite on prend la palette Subculture d'Anastasia Beverly Hills et on va prendre une couleur un petit peu rosée plus foncée. Donc là qui va vraiment plus tirer vers le mauve que je vais appliquer juste au-dessus de la paupière mobile. Donc là vous voyez il y a quand même un ton un petit peu plus foncé. On reprend la palette Subculture et on va prendre un rose pâle qu'on va appliquer juste au-dessus du mauve que l'on vient juste d'ajouter. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour estomper un petit peu le maquillage. Parfois le pinceau, je trouve que ça ne permet pas bien d'étaler. J'utilise assez souvent mon doigt pour me maquiller. On reprend la couleur taupe que l'on avait mis initialement en base de paupière et on va la placer entre le rose pâle et le bas du sourcil. On prend ensuite la couleur orange pâle que l'on va appliquer légèrement sur le dessus de la paupière mobile en fait. Mais pas complètement, on va dire trois quarts de la paupière mobile à peu près pour éclaircir le regard. On reprend la palette Subculture et cette fois-ci on va prendre la couleur violet foncé et on va appliquer dans le pli externe de la paupière. Vous allez rentrer aussi légèrement par le milieu de la paupière mais vraiment très très légèrement. Et ensuite je vais prendre un pinceau fluffy et je vais estomper un petit peu que la matière se mélange un peu pour que ça ne fasse pas trop de démarcation au niveau des couleurs. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Janelle Mona ? Est-ce que c'est une artiste que vous écoutez, que vous appréciez ? Et est-ce que vous attendez comme moi avec grand impatience son prochain album ? Dites-le-moi en commentaire. On reprend son sérieux et on passe au trait d'eyeliner. Donc je vais utiliser le Tattoo Liner de Kat Von D et je vais dessiner un trait très fin au-dessus de mes cils supérieurs. On reprend la palette Offline et on reprend le rose foncé que je vais appliquer au niveau de mes rats de cils inférieurs. On continue avec le dessous de mes yeux et je vais utiliser un crayon noir infaillible de L'Oréal Paris que je vais appliquer au niveau de ma muqueuse. Ça permet vraiment d'accentuer le regard. Je trouve ça vraiment super joli. On reprend la palette Subculture et cette fois-ci on va prendre la couleur blanche et on va l'appliquer dans le creux de l'œil. C'est vraiment pour ouvrir le regard et donner plus de luminosité au maquillage. On passe au mascara Outrageous Extension de Sephora et je vais l'appliquer sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. Je vais accentuer un petit peu plus sur mes cils inférieurs puisque sur mes cils supérieurs je vais poser des faux cils la charmeuse de l'atelier maquillage Paris. Donc au niveau des faux cils je vais regarder vraiment l'emplacement où je veux les poser et ensuite j'ai délicatement les déposés avec une pince à épiler. C'est un petit peu laborieux au début si vous n'avez pas l'habitude de mettre des faux cils mais après au fil du temps c'est comme tout en fait. Au fil du temps avec un peu d'entraînement ça va venir et vous allez réussir à bien les placer. Donc on en a fini avec les yeux. On va passer maintenant au teint. Donc là j'ai placé du correcteur crème Dark 2 de Bare Minerals et je vais en placer sur mon nez, sur mon menton, sur mon arc de cupidon et également sur mon front. C'est vraiment les zones où je vais apporter de la lumière pour ce maquillage. Je passe ensuite à la palette Highlight Contour Pro de NYX. Donc là concrètement comme vous pouvez voir sur le bout de mon nez j'ai encore du correcteur parce que j'ai complètement oublié de l'estomper et je suis passée au contouring. Donc j'ai pris la couleur la plus foncée de la palette donc le marron foncé que j'ai appliqué dans le creux de mes joues et au niveau du bas de mon visage. Je prends ensuite une couleur beige que je vais appliquer entre les deux bandes marron que j'ai réalisé et aussi au niveau de mes pommettes. C'est vraiment un contouring très léger histoire de sculpter le visage mais sans trop en faire. Je vais prendre un gros pinceau et je vais estomper le tout. Et je vais enfin estomper mon nez que j'avais complètement oublié. Et ensuite je vais faire un contouring au niveau du nez je vais placer deux bandes marron au niveau des extrémités pour vraiment le dessiner. Et comme je vous le disais précédemment j'utilise beaucoup mon doigt dans le maquillage donc je vais utiliser mon doigt pour estomper le tout et je vais placer des zones de lumière avec du beige sur le bout de mon nez et un petit peu au-dessus. On rajoute du rose encore du rose toujours du rose sur nos joues avec un petit peu de blush poudre rose de H&M c'est un rose qui est extrêmement érigé comme vous pouvez le voir donc j'en ai vraiment mis un tout petit peu pour ne pas avoir les joues rose fluo que ce soit vraiment très léger. Je passe ensuite à la palette infaillible donc comme vous pouvez le voir elle a un peu cracra parce que je l'ai beaucoup utilisé. je vais prendre toutes les couleurs en fait de la palette et je vais délicatement les déposer c'est une palette je trouve que c'est un blush en même temps un highlight c'est un mélange des deux donc ça permet vraiment de donner un petit peu de brillance au niveau des joues. Et ensuite comme je trouve que ça ne brillait pas et ensuite comme je trouvais que ça ne brillait pas assez j'ai mis de la poudre illuminatrice visage de Sephora donc c'est une poudre dorée qui est très très érisée donc pareil mettez-en quelques touches très légèrement pour ne pas vous retrouver avec le visage complètement brillant et je vais en placer sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. On passe maintenant aux lèvres et pour les lèvres j'utilise un rouge à lèvres velouté sans transfert de Sephora c'est le 64 Metallic Cherry et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres côté au centre de mes lèvres un rose nude du coffret Little Liquid Vice de Urban Decay donc ça permet vraiment d'illuminer les lèvres et voilà pour le maquillage on passe maintenant aux cheveux alors pour mes cheveux je vais commencer par les préparer en appliquant le spray hydratant et tonifiant de Carolina B mes cheveux ont adoré ça faisait je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas utilisé les produits Carolina B mais je suis je suis amoureuse de ces produits je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté de les utiliser donc là je vais bien hydrater mes cheveux pour qu'ils soient beaucoup plus malléables pour ensuite appliquer la crème nourrissante toujours de la marque Carolina B ça va vraiment permettre de bien plaquer mes cheveux et de leur donner de la brillance ensuite je vais utiliser une brosse assez douce je ne sais pas si c'est du poil de hérisson poil de sanglis je ne sais pas du tout ce que c'est comme poil en tout cas c'est les brosses avec un poil très très doux n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez le type de poil en fait de ces brosses là je vais utiliser ensuite du gel donc Lavender Crush Defining Gel de Camille Rose il sent divinement bon et il hydrate super bien les cheveux je l'ai découvert il y a quelques temps et je dois vous avouer que j'avais un peu peur parce que les gels on ne sait jamais si ça laisse des résidus si ça laisse un effet cartonneux voilà mais celui-ci il est vraiment top j'ai fait sortir quelques petites mèches de cheveux sur les côtés avant de les attacher et là maintenant je vais utiliser des mèches Expression donc j'ai pris un paquet de mèches classiques j'ai pas du tout coupé les mèches j'ai juste rajouté un élastique au centre pour pouvoir bien attacher au niveau de mon chignon et en fait ça va être très très simple vous allez tourner les cheveux autour de votre chignon on va essayer quand même de donner une forme assez homogène de ne pas avoir de mèches qui dépassent un petit peu partout mais c'est une coiffure qui est relativement simple donc là je voulais vraiment un très très gros top note comme Janelle Monae dans son clip donc un paquet entier ça suffit j'avais acheté deux autres paquets au cas où mais un seul paquet a amplement suffit pour sécuriser le tout je vais appliquer des épingles à chignon donc vous les placez un peu de façon à ce que ça sécurise la coiffure qu'elle ne bouge pas et aussi que les mèches soient un petit peu plus disciplinées on arrange un petit peu pour que ce soit assez homogène sur l'ensemble de la tête et ensuite je vais placer comme elle dans son clip on dirait des petits cotons en fait qu'elle a mis dans ses cheveux avec des sortes d'épingles donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coton et je l'ai laissé reposer dans du colorant alimentaire tout simplement et ensuite j'ai laissé sécher pendant ça a mis du temps à sécher quand même donc j'ai dû passer un petit peu au sèche cheveux aussi pour que ça donne ça et puis ensuite pour faire des sortes de fleurs avec je place quelques petites épingles avec des perles au bout j'essaie de les placer de façon assez artistique entre guillemets pour que ce soit assez joli et voilà le résultat alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que j'ai bien reproduit son loup n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas je vous invite vraiment à aller découvrir son clip à aller découvrir aussi les paroles de cette chanson qui sont vraiment très très belles une ode à la féminité et puis parlons franchement une ode au vagin je vous fais plein de bisous mes ébénis et n'hésitez pas à me dire en commentaire si comme moi vous attendez avec impatience son album plein de bisous à vous prenez bien soin de vous bye